Nous nous retrouvons encore une fois sur iPad, mais cette fois-ci avec une application payante. Il s'agit de LumaFusion. C'est mon coup de cœur, c'est mon application préférée. Je l'utilise énormément en usage personnel, pour mes vidéos familiales, et puis parfois un peu aussi dans le cadre du travail. Alors voici comment l'utiliser avec un fond vert. D'abord je vais importer mes clips. Alors il se situe dans ma galerie photo, mais j'aurais pu très bien les importer autrement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but. Donc je vais aller chercher d'abord un fond. Donc je vais aller chercher mon fond de d'habitude, qui est ici. Voilà, hop, donc j'appuie sur le bouton ici. Voilà, et donc j'ai mis mon fond. Alors maintenant, je vais insérer la vidéo où je parle. Donc j'appuie sur le petit bouton. Hop, alors celle-ci s'est placée avant, ce n'est pas grave. C'est un véritable multipiste. J'ai, si je ne dis pas de bêtises, j'ai jusqu'à 4 pistes. Voilà, voilà, je vais délimiter. Voilà. Alors je, là, si je bouge mon clip, mon clip du dessus est relié. Je ne sais pas si on le voit bien à l'image, il y a une petite barre. Donc je peux faire en sorte qu'il soit complètement indépendant. Pour cela, je clique sur mon clip et j'appuie sur le bouton pour les dissocier. Hop, voilà. Donc là, maintenant, je peux bouger mon clip comme je veux. Alors, donc, pour faire disparaître le fond vert, je vais tout simplement toucher mon clip, puis passer en mode édition en appuyant sur le crayon ou en double-cliquant sur le clip. Hop, alors, tout en bas, ici, je m'assure que je suis bien dans la partie effets spéciaux. Puis, tout en haut à droite, je vais passer sur le menu Chrome OK. Je vais donc ajouter un filtre Chrome OK. Je vais prendre le premier, le Green Screen. Hop, et voilà, il s'applique automatiquement. Maintenant, sur la droite, j'ai quelques réglages qui vont me permettre d'affiner. Donc, je vais pouvoir choisir, évidemment, la couleur. Mais là, moi, je vais jouer sur les réglages pour que mon jean ne soit pas détecté. Par contre, il faut que je fasse attention avec les bords. Donc là, c'est une question de réglage. Voilà, ça me paraît correct. Ouais, ça ira comme ça. Non, je vais régler encore un petit peu. On voit que sur le côté de mon bras. Ouais, c'est mieux comme ça. Je reviens en arrière. Et voilà. Donc là, je suis incrusté directement avec le fond. Donc, ce que je trouve absolument génial avec cette application, c'est que je vais pouvoir exactement faire la même chose avec mon fond, là. Donc, je vais pouvoir incruster une image sur mon écran vert. Donc, pour cela, même manip. Je double-clique ou j'appuie sur le crayon. Je vais bien dans la partie effets spéciaux. Et je vais dans le menu Chrome OK. Et j'applique Green Screen. Donc là, il va détecter automatiquement mon écran vert. Alors, l'on voit qu'il a détecté d'autres choses. Donc, je vais simplement jouer sur la saturation pour enlever ce qu'il ne doit pas enlever. Voilà. Ça m'a l'air correct. Voilà. Là, c'est bon. Parfait. Hop. Donc, maintenant, j'ai un écran noir. Je vais pouvoir afficher des photos sur cet écran noir. Donc, par exemple, je prends la première qui vient. Là, j'ai une jolie brioche que j'ai faite hier. Allez, hop. Je vais insérer ma brioche. Non, je n'aurais pas dû l'insérer là. Je vais la mettre juste derrière. Ce sera plus simple. Donc, maintenant, si je veux mettre ma brioche, je vais devoir la mettre. Il faut que je la dissocie de mon clip. Voilà. Donc, je mets ma brioche sur la piste 1. Voilà. Mon fond sur la piste 2. Et donc, maintenant, pour recadrer mon image de brioche, je vais double-cliquer dessus ou le crayon. Je vais passer dans le menu cadrer ajustement. Et là, je vais recadrer ma brioche. Voilà. Comme ça. Hop. OK. Donc, voilà ce que ça donne. Alors là, je vais dissocier mon clip. Là, j'ai un petit morceau noir qui est apparu. Voilà. Parfait. Donc, je vais pouvoir enchaîner maintenant les photos qui vont défiler. Je vais en mettre une deuxième. Par exemple. Allez, hop. Ça. Je ne sais pas ce que c'est. Non. Allez. J'en ai. Je vais prendre la photo du lama. Pour ne pas changer. Voilà. Donc. Hop. Voilà. Et je peux même mettre des transitions maintenant. Donc, pour cela, je vais dans le menu transition. Je vais mettre un classique fondu. Hop. Entre les deux. Voilà. Donc, cette application est absolument géniale. Elle est évidemment un petit peu plus compliquée que iMovie. Mais elle est payante. Oui. Elle vaut une vingtaine d'euros. Mais franchement, moi, je ne regrette pas l'achat. Elle est vraiment très, très bien faite. Je pense qu'elle peut être facilement utilisée en usage scolaire. Moi, pour l'avoir déjà essayé avec des élèves de cycle 3, ils ont assez vite compris le fonctionnement. Ils ont réussi à faire des choses vraiment bien. Donc, application validée et mon grand coup de cœur pour une utilisation tablette.